Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous sommes toujours dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Je vous en prie, laissez votre esprit s'enfoncer dans ces versets. Lisez-le encore et encore. Deuxièmement, venez à Jésus. Bien-aimés, veuillez noter que dans Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus ne dit pas de venir à l'église. Il ne dit pas de venir au rituel ou aux règles. Jésus dit, venez à moi. L'antidote à la douleur que vous ressentez est Jésus et rien d'autre. Jésus ne se soucie pas pourquoi vous venez à lui. Il se soucie juste que vous veniez. Vous pouvez venir à lui et lui dire, je suis fatigué, épuisé, stressé et déprimé. Rien de tout cela ne surprend Jésus. Il ne dira pas, hé, tu es pasteur ou tu es un simple croyant. Tu ne devrais pas te sentir comme ça. Bien-aimés, Jésus sait tout sur vous, y compris votre passé, présent et futur. Rien ne changera ce fait. Il ne vous rejettera jamais, qui que vous soyez. Bien-aimés, les enseignements de Jésus sont les conseils opposés que vous obtiendrez de notre culture environnante. Notre culture nous dit d'aller et de faire plus, de prendre étape après étape. Mais Jésus dit, trouvez un endroit calme et isolé pour ne pas être tenté de jouer un rôle devant Dieu. Tenez-vous devant lui aussi simplement et honnêtement que vous le pouvez. Toutes les pressions passeraient de vous à Dieu et vous commencerez à sentir sa grâce. Selon Matthieu chapitre 6, verset 6, The Message Bible. Bien-aimés, quand vous venez à Jésus, il vous donnera le repos dont vous rêvez. Jésus dit, je te donnerai du repos pour ton âme. C'est le type de repos le plus profond que vous puissiez avoir. Votre problème n'est pas des muscles fatigués, ni même un esprit fatigué. Votre problème est une âme fatiguée. Bien-aimés, venez à Jésus. Il donnera du repos à votre âme. Réfléchissez sincèrement à cela et prenez une ferme décision de venir à Jésus. Demain, nous examinerons les deux points restants. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la. Et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.